Les autorités communales de Saint-Noun dans la préfecture de Labbé sont actuellement à 100% d'arrésissement des naissances par les citoyens de la collectivité. Il y a deux mois, ce taux était à 7%. La commune rurale doit cette performance à l'accompagnement efficace d'une jeune bénévole du ministère de la Jeunesse déployée à Saint-Noun avec un appui financier de l'UNICEF. Ici, à Saint-Noun, l'un des jeunes bénévoles déployés par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune avec l'UNICEF a permis de passer de 7% à 100% des activités liées à l'état civil. Aujourd'hui, toutes les populations de Saint-Noun ont pu bénéficier de cet accompagnement pour avoir un état civil cohérent. Voici par exemple des activités concrètes qui impactent sur la vie des communautés. Cette auxiliaire d'état civil passe de concession à concession, de district à district, pour faire comprendre aux pères de famille l'intérêt d'arrégistrer les naissances de leurs enfants. Je suis auxiliaire d'état civil. Je recense les pères de famille pour prendre l'acte de naissance de leurs enfants. Dans les concessions, dans les districts, pour faire la sensibilisation, on est deux jeunes bénévoles. J'avais du wakali, c'est un mot. Quand on est allé à Mamou pour faire la formation, on avait un slogan à le wakali. En Malinkia, en Poulard, on dit wakilare. Les jeunes bénévoles affectés dans les communes rurales de convergence du pays sont confrontés à beaucoup de difficultés liées au manque de moyens de locomotion. Il manque des moyens de locomotion pour y accéder dans d'autres localités. Il faut faire le taxi. Comme chaque fin de mois, on a une prime. En attendant de voir le bout du tunnel, cette jeune bénévole de la commune de convergence de Saint-Nou a été félicitée et encouragée par les autorités locales à l'occasion de la cérémonie de lancement de l'atelier de formation sur les pratiques familiales essentielles.